bonsoir bienvenue à cette vidéo juste un instant comme à l'habitude le temps que je me connecte sur facebook pour pouvoir aller voir vos commentaires ah effectivement bon juste le temps que je vais couper le son ok bonsoir carol je vois que tu es arrivé daniel ça me fait plaisir de vous voir juste un instant je tente de partager la vidéo pour qu'on ait le plus de monde possible qui puisse y assister bon ok alors vous avez la chance de votre côté vous pouvez toujours partager la vidéo ça va m'aider à aller chercher d'autres personnes bon alors comme vous voyez mon plan de travail non elmo s'il vous plaît là comme vous voyez j'ai changé un peu mon plan de travail je vois qu'on voit très bien bon ok alors je me présente louise dubé démonstratrice indépendante tempina ici vous avez mes coordonnées pour me rejoindre et mon courriel et j'ai une chaîne youtube qui s'appelle tout simplement louise dubé et je vais pouvoir déposer la vidéo ce soir et aussi pour ce qui est de des détails de la vidéo concernant le matériel tout va être remis aussi ce soir sur mon blog www.lesjoyaupapiers.com là je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées à mon beau vincent salut est-ce qu'il y a d'autres personnes que je n'ai pas salué non alors je mets ça ici peut-être qu'on va pouvoir le voir étant donné que mon plan de travail est un petit peu plus grand je vais tasser certaines choses des choses que ce n'est pas nécessaire qu'on voit ok fait que ce soir on va faire cette carte là qui est faite avec tous des produits retirés du catalogue alors dans cette carte là il y a de l'embossage à froid avec un plioir il y a de l'embossage aussi à froid mais avec une découpe et il y a de la technique de découpe partielle voyez-vous galas de papillons c'est un jeu de détente qui est retiré ah salut micheline salut linda fait que voyez-vous ce sont tous des produits qui se sont retirés donc vous pourrez toujours aller voir là sur mon blog si il y en a qui vous intéressent c'est le moment ou jamais de vous les procurer parce que même je crois que les pattes d'encre il n'en reste plus à l'intérieur voyez-vous j'ai collé des petits papillons ok et j'ai fait une enveloppe avec une petite bordure on a toujours nos joyeux tutos qui sont valides alors dans ça on a dit qu'il y avait un ensemble de cartes une carte à panneaux une carte escalier et deux cartes régulières vous pouvez le recevoir gratuitement avec tout achat de 60 dollars et plus de matériel de stampinat vous pouvez toujours aussi vous voulez procurer gratuit au montant de 25 dollars si vous ne voulez pas acheter des produits stampinat est-ce que j'ai dit gratuitement avec un achat de 60 dollars j'espère que oui j'espère je me suis pas fargé mais si vous ne voulez pas acheter des matériels stampinat ils sont à 25 dollars pour le tout et vous avez le pas à pas dans ces tutoriels là qui sont faits par un groupe de démonstratrice alors on va utiliser le plioir un instant gaufrage 3d dentile il est discontinué on va utiliser aussi cette perforatrice là je mets ça de côté ici on va utiliser la perforatrice qui est associée au beau jeu d'étampe galop de papillons jeu d'étampe qui est ici voyez vous on a plusieurs choix d'étampage de papillons on a aussi de belles polices de messages voyez vous j'ai pensé à toi un grand merci du fond du coeur un petit mot les petites joies de la vie sont plus belles avec toi coucou ma chérie et on a tout le détail des papillons ce sont des étampes de remplissage et des étampes de contours on va utiliser aussi des petits papillons jacinthe bonjour ça me fait plaisir que tu sois là on a aussi des petits embellissements en forme de papillon qui font partie des in color qui sont retirés cette année on va utiliser les deux belles couleurs aussi rose rococo et souffle d'écume et on va utiliser pour les découpes partiels et embossage partiels c'est à dire c'est sûr que je les ferais pas ce soir s'il y a des gens qui manifestent un intérêt je pourrais toujours faire une petite vidéo là dessus alors dans cette carte là ici que j'ai utilisé le premier modèle c'est cette non pardon c'est cette découpe attend un petit peu c'est cette découpe là ouais c'est cette découpe là et c'est cette découpe là aussi que j'ai utilisé pour la carte que je vais vous montrer c'est ça c'est parce que quand j'ai fait mon premier échantillon j'avais essayé une autre une autre des formes alors ce poinçon là bordure ornementale alors on va commencer comme à l'habitude moi je vous le fais toujours sur une autre dans une autre couleur alors ce que j'ai fait j'ai sorti premièrement je le cache un petit peu un carton huit et demi par cinq et demi avec une rainure à quatre écarts et j'ai fait c'est pour ça que je le cachais j'ai fait l'embossage avec la découpe fait que la façon de procéder pour un embossage comme ça c'est qu'il faut remplacer une de nos plaques de découpe euh oui bonjour vous aimeriez bien ça euh avoir une démonstration des euh euh de la façon de faire une découpe partielle René est-ce que c'est ça que vous demandez juste me faire un petit pouce en l'air ça je pourrais le faire je le ferai pas ce soir mais je referai une autre petite vidéo pour ça alors ce qu'on fait c'est quand on fait une découpe comme ça un embossage comme ça attend un petit peu que je sorte on positionne euh que je la mette sur le bon sens attend un petit peu comme ça ok on positionne notre notre découpe sur un carton ok c'est bon René fait que c'est ça il y a pas de problème je vous contacterai aussi là à ce moment là on positionne notre découpe euh sur le carton et ça consiste à retirer une de nos plaques euh dans le fond on fait un sandwich toujours avec les deux plaques fait que dans le fond ce qu'on fait là c'est qu'on en remplace une par un tapis de silicone fait que c'est sûr que dans le fond ça embosse ça découpe ça découpe pas mais ça fait juste embosser mais comme je vous dis là je vous contacterai euh pour euh faire la petite vidéo là euh pour plus de détails euh euh alors on a notre base de cartes qui est faite comme ça ça je voulais vous montrer la première la deuxième bien à ce moment là ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment fait ma découpe encore là avec ma petite euh euh en repositionnant puis on met comme la moitié dans les dans le vide là là c'est un détail c'est assez poussé là c'est juste que pour les gens qui sont habitués ils vont me comprendre mais pour ceux qui n'ont pas de connaissance dans ça c'est un peu compliqué je trouve à expliquer puis à montrer comme j'expliquais moi j'ai une grosse big shot fait que c'est difficile de présenter ça ici alors ce qu'on fait c'est qu'on découpe partiellement justement avec notre découpe et euh ce qui arrive aussi c'est que des fois on est obligé de refaire des petites découpes au ciseaux là parce que ça arrive là qu'il y a un autre que notre découpe n'a pas le découpé fait qu'on le retravaille au ciseaux fait que c'est assez simple fait que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repris une base euh euh un carton blanc pour faire mon intérieur pour qu'on puisse voir comme il faut ma découpe je trouvais que ça en mettant sur du blanc ça la faisait ressortir et comparativement à look j'ai laissé une bordure euh euh de la base de cartes je voulais qu'on voit simplement euh euh ma découpe je voulais la mettre plus en évidence en la faisant comme ça je mets ça de côté j'ai euh euh passé dans le super beau plioir voyez-vous mon carton rose rococo alors on voit bien là euh le beau détail euh de ce ce plioir là euh ok je comprends pour la découpe partielle euh euh fait que si voyez-vous on va aller le je veux en couper une partie parce que moi ce que je veux faire comme sur l'autre je veux qu'on envoie seulement une partie fait que je vais aller découper la partie ici de toute façon ça va je vais pouvoir la récupérer fait que c'est pour ça que j'ai étampé euh euh embossé un carton plein fait que voyez-vous on s'en vient coller ça ici on choisit le côté qu'on veut le mettre là on a toujours le choix dans le fond soit que nos dessins sont euh euh c'est sûr qu'il y en a une partie qui sont à l'intérieur sur le dessus et en dessous alors c'est à nous de choisir là lequel côté qu'on veut que les dessins soient plus euh comme là les fleurs sont encavées ici sont plus ressorties les petites fleurs fait que c'est à nous de choisir là de quel côté qu'on veut mettre ça fait que je m'en viens positionner mon carton comme ça ici juste sur le bord de ma découpe en me laissant une petite bordure si vous avez des questions là euh euh vous gênez pas fait que moi c'est in color là qu'on appelle c'est nos couleurs vedettes euh euh qui étaient de 2019 2021 je dirais honnêtement que à part tomette elle me plaisait toutes il y en a toujours 5 à tous les ans 5 nouvelles et euh tomette c'était comme dans les tons ocre orangé fait que ça c'est des couleurs qui m'attirent moins fait que c'est sûr que je ne me l'étais pas procuré fait que voyez-vous ça donne ça on a nos beaux rubans festonnés ici euh encore là qui sont retirés fait que moi je vais aller en coller une belle bordure ici voyez-vous ça va aller compléter par contre je vais sortir celui-là euh 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 alors est-ce que je mets celui-là je vous fais participer alors est-ce que je mets le rose selon vous le rose ou le bleu de quel préférez-vous tiens en attendant que vous décidiez je vais aller étamper pendant ce temps-là mes papillons alors j'ai pris mon souffle d'écume j'ai choisi euh ces papillons-là ce motif de papillon-là le rose oh le rose semble gagner le rose et oui je pense que j'aurais pas le choix de mettre du rose je pense ça ressemble à ça hein le rose le rose le rose ok ensuite tiens tant qu'à avoir sorti je vais aller faire mon souhait en même temps euh coucou ma chérie alors encore là je le fais dans le souffle d'écume on essaie j'ai juste deux couleurs dans cette carte-là fait que je vais essayer de répartir là euh euh repartir les les couleurs les euh les embellissements le ruban carton coucou ma chérie et je m'en là j'ai plus besoin du patte d'angle souffle d'écume bon ben c'est le rose qui a gagné et avec bon voyez vous j'ai fait les étampes de contours maintenant je vais faire les étampes de remplissement de remplissage et mon dieu de remplissage de remplissement ce que je fais là je veux pas que mon parce que si je mets voyez vous j'ai fait des tests si je mets ça je trouve ça va faire trop foncé fait que je vais y aller en seconde génération là attendez un petit peu vous allez peut-être me voir parce que là il faut que j'y aille vraiment on voit bien là ma condition d'être au-dessus là ensuite je m'en viens chercher les ailes en haut je prends les ailes du haut j'aurais du prendre un plus grand ah je vais prendre cet en haut là je m'en viens chercher les ailes du haut même chose et je vais tenter de me mettre je vais aller faire tout de suite mon petit mini papillon oups j'ai pas assez proche de oups je vais recommencer mon étampage parce que voyez vous là je l'ai mal tiens ensuite il y a les petits corps qu'il faut que je fasse les petits corps c'est vraiment tout petit il faut faire attention pour pas perdre ça ces morceaux là ensuite j'en ai un encore plus petit pour le tout petit ok ça c'est beau pareil j'ai fini de ça alors je m'en viens avec ma découpe ma perforatrice pardon ici je m'en viens me mettre vis-à-vis est-ce que vous me voyez bien je pense que oui je m'en viens me mettre euh ouais je suis vis-à-vis puis ça découpe les ailes en même temps je vais ramener ça ici ensuite je prends mon autre perforatrice pour découper ça les perforatrices c'est le fun ça va vite quand on a des perforatrices bon attendez un petit peu je vais essayer de le mettre pour le voir parce que de côté j'ai de la misère à juger un peu si c'est droit peut-être que je pourrais le mettre un petit peu comme ça ça s'enlève fait que c'est beau pour ça on a notre étiquette j'ai plus besoin d'être ça fait que vous avez choisi le ruban rose fait que je vais aller le positionner ici fait que pour ça je me serre oh mon, j'ai encore oublié mon double face ouh 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 bon euh ouais je vais mettre, non je sais ce que je vais faire je vais mettre un point de colle deux points de colle puis je le recollerai après la après la vidéo parce que normalement je mettrais du double face fait que je vais mettre un point de colle ici malgré qu'avec des petits points de colle là ça va résister quand même ça va bien coller la piste c'est que je m'étais dit il ne faut pas que j'ai oublié d'amener mon ruban double face puis je l'ai oublié ok fait que je m'en viens mettre mon ruban euh là j'ai fait exprès pour en mettre un peu plus long puis venir le recouper là puis je prends des ciseaux c'est des ciseaux à papier mais que j'ai pris à peine d'écrire tissu dessus fait que je les prends toujours juste pour le tissu voyez-vous j'ai un petit feuille de un petit cheveu de carton qui dépasse je vais en profiter pour le couper en même temps ah je le coupe avec mes ciseaux à tissu là c'est pas bon ce que je fais là non c'est ça normalement je les prends juste pour le tissu mais là j'ai coupé un petit cheveu de papier là je pense pas que ça soit dramatique non plus ok ensuite ce que je viens faire je viens mettre en dimension mon souhait ici avec des points de dimension je viens de mettre ça ici je viens de chevaucher un peu je viens d'embarquer sur le ruban d'embarquer sur le ruban puis en même temps sur la bordure je m'assure que c'est droit ok ensuite je vais aller coller mes papillons fait que ce que je fais pour ça là je les travaille un petit peu là je veux leur donner un peu de mouvement fait que je viens avec mon plioir tout tourner les ailes Daniel une carte avec des papillons tu vas trouver ça le fun hein est-ce qu'il y a une madame Forg d'arrivée ah oui je l'ai pas vu fait qu'on vient tourner là les petits papillons on va voir combien on va en mettre j'essaie toujours de mettre les les embellissements les décorations en nombre impair ok fait que je m'en viens mettre je vais me servir encore de mes petits points de colle je vais commencer par les plus gros tiens je vais commencer par en mettre un ici comme ça il peut être un peu en dessous ensuite je vais en mettre un autre comme sur l'autre carte je vais le mettre un peu plus haut puis avec le point de colle sur le ruban là ça va bien coller j'ai fait des petits corps bleus puis des petits corps roses ensuite des tout petits on aime ça des décorations tiens un tout petit je vais en mettre un ici tiens pourquoi pas ici comme ça et le petit dernier le petit dernier le petit dernier le petit dernier tiens 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 le petit dernier tiens il va aller se poser sur la fleur qu'elle a tiens pourquoi pas ok puis mes petits éléments mes petits papillons attendons un peu je cherche mes embellissements papillons où sont-ils ah ils sont là on a tendance à s'étendre un petit peu ah bonjour madame Forgue ça me fait plaisir ça fait qu'on a le choix des couleurs là ce que je vais faire je vais mettre cependant pour aller rechercher du souffle d'écume je vais aller mettre les petits papillons bleus ce que j'ai fait là c'est que j'en ai mis juste sur les gros papillons comme pour faire le quart des papillons voyez-vous il y a deux grosseurs de papillons quand on les regarde il y en a des tout petits et des plus gros dans les embellissements je m'en viens positionner ça sur le milieu du papillon et ben voyez-vous c'est sûr qu'il termine notre carte ça fait que ça a pas été long c'est sûr qu'en faisant pas les découpes en avant de vous ça a pris moins de temps mais comme j'expliquais avec ma grosse big shot qui prend toute la place puis je ne peux pas faire ça cette découpe là avec ma mini ma mini machine de découpe fait que voyez-vous c'est ce que ça donne ça peut être une carte qui peut être faite aussi avec d'autres d'autres jeux d'étampes d'autres tout ce que vous avez en main dans le fond de toute façon le principal c'est moi ce que je voulais faire ressortir ben et les produits naturellement qui ne seront plus disponibles merci beaucoup Carole merci Renée merci Linda je voulais faire ressortir les produits qui ne sont plus disponibles parce que là si vous les voulez c'est temps ou jamais et je voulais faire ressortir aussi qu'on peut faire de l'embossage avec une découpe avec un tapis de silicone et on peut faire aussi des découpes partielles alors c'est ce qui termine la vidéo on peut se dire à jeudi prochain et n'oubliez pas que toutes les informations vont être sur mon blog www.lesjoyeauxpapiers.com n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis moi ça me fait connaître attendez un petit peu tiens je vais vous la montrer de plus proche merci beaucoup Renée voyez-vous vous la voyez de plus proche puis vous voyez dans le fond que l'embossage est fait là tout est c'est sûr que ça fait craquer un petit peu notre carton et je trouve que ça donne quand même un beau résultat la claquille trouvez-vous la plus belle est-ce que c'est encore la rose qui va gagner merci Jacinthe merci Carole alors je vous laisse là-dessus je vous souhaite une belle fin de semaine à tous à toutes soyez là jeudi prochain à la même heure pour un autre projet je crois bien que je vais utiliser attendez un petit peu ouais je vais vous l'annoncer tout de suite je vais utiliser ce beau jeu d'étampes là la semaine prochaine ainsi que les découpes qui vont avec vous allez voir ça donne de très beaux résultats merci bonne soirée et à jeudi prochain après 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 Sous-titrage ST' 501